Musique Un pertinente et tenace, Elle s'invite sans façon à partager nos desserts. La plupart d'entre elles sont des ouvrières sans état d'âme, programmées à la récolte de la viande ou du nectar. Pour certaines, l'aventure s'arrêtera là, en service commandé, piégée et engluée dans le sucre dont leur vie frénétique dépend en permanence. Mais que l'une ou l'autre meure de gourmandise ou d'instinct nourricier, peu importe. Car dans le monde des guêpes, l'individu ne compte pas. Il n'est qu'un élément parmi des milliers d'autres, mais sa vie n'a de sens qu'au service de la société, de la colonie à laquelle il appartient. Celle-ci n'est jamais très loin et se dissimule selon les espèces, dans le sol, dans un arbre ou dans l'obscurité tiède d'une soupande tranquille. D'autres guêpes, primitives, se contentent de nids plus modestes, fixés sur des brindilles ou des rochers, aux cellules ouvertes à tout vent. Mais avant d'en arriver là, au plus fort de l'été, l'histoire des guêpes commence de façon très discrète et solitaire, en avril ou en mai, dans un coin de forêt, une haie, ou parfois à l'intérieur d'une maison. Cette guêpe-là n'est pas ordinaire. C'est une femelle fondatrice, née l'été précédent. Elle sort d'hibernation et porte tout simplement en elle une future colonie de plusieurs milliers d'individus. En début de saison, le premier réflexe de toutes les guêpes fondatrices est de chercher un endroit propice où installer leur nid. Et quelle que soit l'espèce à laquelle elles appartiennent, chacune d'entre elles y met un zèle et une attention toute particulière, en explorant tous les sites favorables. Les polistes sont une famille de guêpes sociales primitives. Elles installent souvent leurs nids ouverts sur un mur, une herbe sèche ou un rocher. Dans ce cas, ceux-ci sont toujours orientés au soleil, au sud ou au sud-est. Pour construire leurs nids, les polistes, comme toutes les guêpes sociales, utilisent une matière première faite de fibres végétales décomposées, qu'elles arrachent méthodiquement sur les tiges de quelques plantes sèches. Elles malaxent et mélangent ce matériau avec leur salive, pour produire une pâte humide et molle. Les guêpes façonnent ensuite ce papier mâché et l'agence selon les règles géométriques dictées par un instinct infaillible. Les antennes, les pattes et les mâchoires sont les instruments de mesure et les outils de cette maçonnerie peu ordinaire, qui, une fois sèche, donnent naissance à plusieurs petites cellules aux formes régulières. La fixation du nid à son support fait également appel à la même technique. Au premier temps de la fondation de la colonie, la construction occupe l'essentiel de la journée des fondatrices. Puis, dès que quelques cellules sont construites, les guêpes commencent à pondre. Chaque loge reçoit un seul œuf, soigneusement collé à la paroi. Désormais, en plus de son travail de construction qui se poursuit constamment, la fondatrice doit prendre un soin minutieux de sa progéniture, qui occupe la plupart des cellules. Construire et pondre, mais surtout construire, tel est l'instinct le plus fondamental des guêpes sociales au début du printemps. D'autres espèces plus fortes que les polistes prélèvent leurs matériaux sur les arbres morts ou les piquets de clôture. Beaucoup d'entre elles ont une attirance marquée pour les constructions humaines, à l'intérieur desquelles elles bâtissent leur nid. Ceux-ci sont d'une forme très différente de ceux des polistes, et sont souvent installés dans un grenier ou une grange, au fait de la charpente, bien à l'abri des regards indiscrets. Le matériau de construction est toujours le même, mais dans ce cas précis, l'architecte a modifié ses plans. Les cellules du nid sont en effet enveloppées d'une ou plusieurs couches protectrices, aux formes parfaites et ouvertes à leur extrémité. A l'intérieur de ce bulbe sont fixés les alvéoles dans lesquelles la fondatrice a également pondu ses premiers œufs. Comme beaucoup d'autres insectes, les guêpes trouvent l'énergie dont elles ont besoin en butinant les fleurs. Abandonnant quelques instants construction, ponte et ramassage de bois, on les retrouve souvent sur les larges ombrelles blanches des ombélifères. Ces plantes, au nectar abondant et facile à récolter, attirent tout particulièrement les guêpes, car leur langue très courte ne leur permet pas de butiner les fleurs à corolles profondes, comme le font les abeilles. Au fur et à mesure des jours qui passent, les nids s'agrandissent. Les femelles fondatrices, toujours seules, ne cessent de prélever du bois, de construire inlassablement de nouvelles cellules et d'y déposer leurs œufs. Les premiers d'entre eux ont maintenant 10 ou 15 jours d'existence. D'apparence inerte et sans vie au moment de la ponte, ils montrent au bout de cette période quelques signes de leur prochaine éclosion. Le résultat de ces fines palpitations est une larve, bien loin de la guêpe élégante qui en naîtra plus tard. À quelques jours d'intervalle, plusieurs de ces asticots informes naissent les uns après les autres dans les cellules les plus anciennes. A partir de cet instant, le travail des fondatrices se complique considérablement. Outre l'agrandissement permanent de leurs nids et la ponte, elles doivent maintenant assurer l'élevage de toutes les larves, qui apparaissent sans discontinuer au fond des alvéoles. À l'inverse des guêpes adultes qui se nourrissent de sucre, les larves ont besoin de viande pour se développer. Bien entendu, elles ne peuvent se la procurer elles-mêmes. C'est donc leur mère qui pourvoit à leur approvisionnement, et le moindre retard dans la livraison provoque chez certaines espèces comme les frelons, une curieuse manifestation. Les larves se mettent à gratter furieusement leurs cellules en guise de protestation. Pour satisfaire ces revendications véhémentes, les guêpes chassent. Ce sont en effet des prédateurs très actifs, qui exercent leur talent au dépens de toutes sortes d'insectes ou de chenilles, qu'elles capturent au vol ou qu'elles surprennent en parcourant la végétation. Les victimes de ces chasses sont rapidement maîtrisées d'une piqûre ou d'un coup de mâchoire bien placé. Reste ensuite à les découper en morceaux et à les rendre consommables par les larves. Pour cela, il suffit tout simplement de les réduire à l'état de biftec haché. Rapporté au nid, le butin subit un dernier broyage avant d'être distribué par petits morceaux à chacune des larves. Sans pâte ni appui, pas facile d'ingurgiter chaque boulelle de viande. Mais apparemment, les larves de certaines espèces de guêpes ont solutionné le problème de manière originale. Elles rentrent tout simplement leur ventre, qui leur sert alors d'assiette. Qu'elles construisent leur nid sous un toit dans le sol ou à l'air libre, la vie des guêpes est largement influencée par les conditions météorologiques. Les polistes sont probablement les plus exposés aux intempéries. Et si le matériau de leur nid résiste assez bien à la pluie, c'est aussi grâce à la vigilance constante de la femelle fondatrice. Après la verse, celle-ci prend un soin tout particulier à pomper l'eau qui s'est introduite dans les cellules et à la rejeter à l'extérieur du nid. Le retour du beau temps n'est pas forcément synonyme de tranquillité pour les guêpes. En effet, les larves craignent les fortes chaleurs. Et une fois de plus, c'est à la fondatrice d'apporter la solution. Ainsi, non seulement doit-elle construire, pondre, chasser et nourrir ses larves, mais encore contrôler en permanence la température de son nid. Pour cela, les guêpes utilisent leurs ailes. Celles-ci ne servent plus à voler, mais à créer un courant d'air, tels les pales d'un minuscule ventilateur. S'il fait très chaud, la ventilation seule ne suffit pas à refroidir le nid. Et à cette occasion, les guêpes prouvent qu'elles savent exploiter à leur profit, depuis bien des millénaires, un principe élémentaire du physique. Premier temps, trouver de l'eau est-elle un canadaire en pomper une bonne provision. Deuxième temps, retourner au nid et déposer devant chaque alvéole une petite gouttelette de liquide. Troisième temps enfin, ventiler cette eau. Ce qui provoque une évaporation intense et par conséquent un fort abaissement de la température. Nos réfrigérateurs fonctionnent sur ce principe. Les guêpes, qui construisent des nids fermés et à l'abri, ont beaucoup moins de problèmes. Cela ne les empêche pas de s'activer avec autant d'énergie que leurs congénères, pour assurer l'expansion de leurs guêpiers. Pour elles aussi, l'alternance de phases de construction, de ponte, de chasse et de nourrissage des larves, est une occupation permanente. Le milieu du printemps, et l'arrivée des premiers fruits, donne aux guêpes l'occasion d'abandonner parfois le butinage des fleurs, pour s'attaquer à des nourritures beaucoup plus consistantes. A l'intérieur des nids, c'est également le moment où les larves les plus âgées entament la première étape d'une délicate métamorphose, qui les conduira à l'état de guêpes adultes. Elles s'isolent dans leurs cellules, dont elles bouchent l'ouverture avec de fins fils de soie. Le tissage de ce réseau prendra environ une heure. Une fois terminé, l'opercule durcit, noircit complètement, tout en laissant circuler l'air nécessaire à la survie de la larve enfermée. Les fondatrices continuent par ailleurs leur intense activité, et dans les nids se côtoient alors les œufs fraîchement pondus, les cellules operculées et les larves à différents stades de leur développement. Les larves s'enferment dans leurs cellules pendant environ 15 jours. C'est le temps nécessaire pour qu'elles se métamorphosent progressivement, en un insecte parfait. de la vie et de la vie. Les larves s'enferment dans leurs cellules dans leurs cellules. Cette première éclosion, et les centaines d'autres qui suivront, donnent naissance à des guêpes asexués, les ouvrières. Leur seul rôle dans la colonie sera d'assurer toutes les tâches dont la fondatrice s'est acquittée jusque-là, à une seule exception, bien sûr, la ponte. Celle-ci se poursuit inlassablement, y compris dans les cellules tout juste libérées par les premières éclosions. De son côté, la fondatrice de Poliste voit aussi les premières ouvrières s'extirper de leurs cellules, dans lesquelles elles s'empressent également de pondre de nouveaux oeufs. Dès les premières éclosions, le développement des nids s'accélère, et la société des guêpes se constitue véritablement. Son organisation est parfaitement rôdée. Le travail se répartit entre les différentes ouvrières, qui communiquent entre elles et s'activent avec efficacité pour un seul objectif, agrandir et développer la communauté dont elles sont issues. Pour d'autres espèces de guêpes sociales, beaucoup plus prolifiques encore que ne le sont les polistes, l'essor des guêpes-pieds prend une toute autre importance. Protégée par sept ou huit couches d'enveloppes isolantes, chaque nid est devenue une véritable usine, dans laquelle vont et viennent des centaines d'ouvrières. L'intérieur des nids fermés s'organise toujours de la même façon. Des cellules remplies d'œufs et de larves sont réparties en plusieurs étages reliés les uns aux autres, dans lesquels les ouvrières circulent au milieu d'une agitation incessante. La fondatrice, quant à elle, se cache au milieu de la foule et sort beaucoup moins. Peu à peu débarrassée des tâches matérielles qu'elle assurait seule, elle se consacre entièrement à la ponte. Durant tout l'été, les guêpes réaménagent constamment les enveloppes qui protègent et isolent la partie vivante du nid. Afin de tenir compte de l'agrandissement régulier du guépier. Le bois mort, mâché et mélangé à la salive, reste le seul matériau de construction. Et la technique est toujours la même. Étirer la pâte humide et l'amincir en feuilles avant de la laisser sécher. Au cœur de l'été, les nids de certaines espèces de guêpes peuvent compter des milliers d'ouvrières. Et presque autant de larves ou d'œufs, qu'il faut nourrir ou entretenir. C'est à cette époque que les guêpes sont les plus actives. Chassant, volant, pillant sans vergogne, verger, pique-nique ou étalage de fruits. Les nids, installés quelques mois auparavant dans la plus grande discrétion, n'échappent plus au regard. Et l'on découvre que dans le choix de leurs emplacements, les guêpes ont fait preuve d'une grande capacité d'adaptation. Fruits d'un travail apparemment hasardeux et incontrôlé, les nids de guêpes laissent apparaître à leur apogée la multitude de petites bandelettes de papier séchée, déposées par les ouvrières au cours de l'été. Leurs couleurs varient en fonction de l'essence du bois sur lequel elles ont été prélevées. Sans plans ni contre-maîtres pour diriger et coordonner leurs travaux collectifs, les guêpes savent également produire des structures beaucoup plus régulières, parfaits compromis entre l'utilisation des volumes, la rigidité et la légèreté. À la fin de l'été, alors que l'activité bat son plein dans toutes les colonies, de subtils changements s'opèrent dans le comportement des femelles fondatrices. Celles-ci commencent à pondre des œufs qui donnent naissance à des guêpes différentes des ouvrières apparus jusque-là. Ce sont des mâles et des femelles qui se mêlent dorénavant à la masse grouillante de la colonie. Les polistes n'échappent pas à la règle. Et si les femelles ressemblent fort aux ouvrières, excepté leur taille plus grande, chez certaines espèces, les mâles, quant à eux, se reconnaissent facilement. Leurs yeux sont jaunes. Et surtout, ils ne prennent pratiquement aucune part à la vie de la société. En fait, chez les guêpes sociales, le rôle principal des mâles est de féconder les femelles nées en même temps qu'eux, ou qui apparaissent les unes après les autres sur le nid. Après l'arrivée des femelles et des mâles, et une fois les accouplements consommés, la société des guêpes, jusque-là si bien organisée, commence à perdre une part de sa cohésion. L'activité des ouvrières devient de plus en plus anarchique, se désagrège, et diminue d'intensité. Les éclosions se ralentissent, et le renouvellement des ouvrières s'arrête peu à peu. Avec l'arrivée de l'automne, le déclin des sociétés de guêpes s'accentue encore. Le froid, la pluie, et l'absence de nourriture déciment peu à peu les nids, dont les dernières occupantes résistent tant bien que mal. Avec un peu de chance, les espèces les plus rustiques survivront parfois jusqu'au mois d'octobre. Mais tôt ou tard, les unes après les autres, toutes les colonies subiront le même sort. Les femelles fécondées ont quitté le nid depuis longtemps pour entrer en hibernation, lorsque les derniers survivants, mâles, ouvrières ou larves, disparaissent définitivement. Fragile édifice, maintenant abandonné, le nid restera longtemps accroché à son support. Il sera le seul vestige de l'existence éphémère d'une société de guêpes, active et florissante, issue d'un seul et unique individu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501